L'équipé sauvage, Mathieu Noël. Selon une étude de l'université d'Oxford, on perd tous en moyenne désormais 17 minutes chaque soir à s'engueuler avec son conjoint pour savoir ce qu'on va regarder sur Netflix. Heureusement, il y a désormais 17 minutes de gagné avec vous, Eva Roch. Bah écoute, à la veille de ce week-end, je vous propose de prendre le temps avec vos enfants, ou sans eux d'ailleurs, parce que c'est pas très important de découvrir une merveille sur Netflix. Les enfants, c'est pas très important. Non, c'est pas très important de regarder avec ou sans vos enfants. Vous pouvez regarder sans enfants. C'est sur Netflix et ça s'appelle Klaus, c'est le premier film d'animation long-métrage de la plateforme. Une heure trente de poésie et de drôlerie. Alors je vous raconte l'histoire, c'est J'espère. Il est le fils du directeur de l'Académie Postale Royale, la Poste. Pour faire simple, c'est un garçon qui est pourri gâté, qui est paresseux. Son père décide de l'envoyer comme facteur dans un village qui s'appelle Smiransburg, qui est situé dans une île gelée au-dessus de l'Arctique et il est reçu par le batelier. Attendez, je vais essayer de reformuler. Vous êtes facteur à Smiransburg, qui se trouve être sur une île isolée du monde, au climat glacial et aux habitants violents et colériques. Et ceci est votre nouvelle maison. Alors ça va commencer très très mal pour lui, d'autant que dans cette bourgade, il y a deux familles qui se battent. Les enfants ont déserté l'école, ils n'ont plus du tout envie d'y aller. En gros, il n'y a rien qui marche. Et puis j'espère qu'il va rencontrer Klaus. Alors Klaus, c'est un menuisier, il vit tout seul dans la forêt. C'est pas vous, Garou, je suis désolée. Mais le facteur a l'idée de distribuer des jouets qui ont été réalisés par le vieil homme aux enfants du village à une condition qu'ils écrivent une lettre et surtout qu'ils soient très sages. Alors grâce à Klaus, vous allez surtout comprendre l'origine de la lettre au Père Noël, d'où viennent les reines, les lutins, le costume rouge, le chariot, enfin tous les secrets. Et bien de l'homme à la barbe blanche, le Père Noël. La qualité des dessins, elle est absolument remarquable. C'est de la 2D, c'est pas de la 3D parce qu'ils ont voulu un côté plus poétique. Le conte est très, très bien écrit. On est vraiment séduit à la fois par la poésie et l'humour de ce dessin animé. Et les voix françaises en plus sont assurées par Alec Lutz dans le rôle du facteur et François Berléon dans le rôle du Père Noël, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada